salut à tous à toutes voici un tutoriel présenté par light dragon sur comment faire pour faire le give en multijoueur avec too many items j'ai vu que quand vous installez too many items en multijoueur lorsque vous cliquez sur un objet en too many items ils vous disent souvent erreur je vais vous montrer ça tout de suite sur un serveur je vais prendre celui que j'ai présenté la dernière fois c'est celle de maxime 22 maxime 22 14 donc regardez je suis en train de lancer mon minecraft multijoueur regardez là j'ai remis juste non je vais pas si j'ai quitté juste le temps que je fasse mon login donc nous voici les amis j'ai juste un login sur le serveur donc je vais pas prendre la peine de mettre en plein écran donc regardez souvent ça vous met ça vous voyez erreur spécifié achetement cannot be applicable to this item stack donc comment remédier donc vous avez plusieurs solutions première option faut aller dans le fichier source donc vous faites comme j'ai fait vous faites regardez exécuter vous faites exécuter vous tapez ça ou pour son abdata comme vous voulez vous allez dans normalement vous arrivez dans roi alors abdata au moins roaming point minecraft vous avez un truc qui s'appelle too many items document text donc voilà ce que vous avez donc ce que vous faites vous voyez ça le 3 ça ça va veut dire l'enchantement donc vous supprimez et vous faites là comment c'est slash give 0 espace 1 2 points vous refaites exactement la même chose 2 donc là ça résout le problème donc là vous pouvez choisir laquelle qu'est ce que vous voulez pour activer too many thèmes et un petit bonus changer le nom de vos save donc là la save ça va être son nom après le tirer vous supprimez et vous dites le nom par exemple là je l'appelais redstone celle là je l'appelais euh ah zut c'est désolé petit fail il faut garder le nom name le numéro et il faut supprimer juste après les deux points si vous avez entendu le skype je suis désolé c'est juste quelqu'un qui suit en partage d'écran aussi ce que je fais donc là je l'appelle tuto par exemple un tiré va un tuto te va deux et vous choisissez les noms par exemple la fun 1 exemple 1 en dessous on peut mettre par exemple je vais choisir au hasard objet à avoir par exemple et la 6 je vais l'appeler autre très bas 1 et voilà et là pour changer le spawner encore un autre petit bonus pour changer le mob spawner vous choisissez le monstre par exemple si je veux que ça fasse spawner des vaches je mets c'est ma je mets la première lettre en majuscule et je mets cow voilà le nom en anglais donc c'est bon après voulez vous enregistrer les modifications vous dites enregistrer et donc maintenant on va voir ça je supprime et par exemple je vais me donner les potions car c'est l'une des choses qu'on s'amuse souvent à essayer d'avoir mais que ça marche pas voilà vous voyez j'obtenu des potions et maintenant pour un bloc basique je prends par exemple oise par exemple la roche et voilà donc vous voyez c'est le fondateur max qui est avec moi qui suit en même temps le tuto que je suis en train de faire donc voilà maintenant vous savez comment utiliser tous mes items en multijoueur et que ça ne vous met pas erreur vous voyez je peux me giver n'importe quel objet et même des armes à part qu'il y aura pas d'enchantement vous voyez pas d'enchantement donc vous voyez c'est c'était le fondateur max qui s'appelle ski nine sa chaîne youtube c'est au maximum 22 14 c'est à lui que je dédie surtout ce tuto ça lui que je lui donne c'est pour l'aider parce qu'il m'avait demandé de l'aide donc merci d'avoir regardé cette vidéo tutoriel et à bientôt pour une autre vidéo de minecraft ou autre tutoriel ou non présentation ou non et ciao les amis